Dans les premiers siècles du christianisme, la semaine qui suit le dimanche de Pâques était tout entier comme un grand dimanche finalement. Et le dimanche qui suit Pâques s'appelait le deuxième dimanche de Pâques, ou alors il a aussi un autre nom, le dimanche de Quasimodo. Alors ce nom vient du passage de la première lettre de Pierre, Quasimodo Geniti, comme des enfants nouveau-nés. Alors c'est ce texte que je vous propose de suivre, même s'il n'est plus depuis déjà quelques centaines d'années dans le micel, c'est-à-dire les listes de lecture proposées aux églises qui veulent bien suivre les listes. Première lettre de Pierre à la fin du chapitre 1 au verset 22 et puis jusqu'au chapitre 2, le verset 6. « Ayant purifié votre être en écoutant la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été engendrés à nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est cette parole qui vous a été annoncée dans l'Évangile. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, toute dissimulation, envie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole, afin que par Lui vous puissiez croître pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est ce que vous ferez. Approchez-vous de Lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu et précieuse. Et vous-même, comme des pierres vivantes, soyez édifiés en maison spirituelle, pour un saint sacerdoce, faisant des offrandes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est marqué dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui a foi en elle ne sera pas confus. » Et puisque Pierre nous propose d'être comme des enfants nouveau-nés, je vous propose d'entendre le psaume 8, où le psalmiste nous dit que dans le nourrisson, il y a là une force incroyable contre toute la négativité du monde. Psaume de David Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu fondes là une force en face de ton ennemi, pour imposer silence à tout ce qui est vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu établis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu le visites ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt son chemin dans les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors pour laisser le temps à ces écritures anciennes de raisonner en nous avant de chercher ce qu'on va y trouver pour nous faire avancer, je vous propose de chanter ensemble le psaume 118 dans le psautier français « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce » les strophes 1, 2 et 6. « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce » Car l'éternité est son amour Indiez-nous dans sa place Car l'éternité est son amour Après l'avenir, nous sommes propres Nous discernez le jour au jour Et nous savons que l'éternité est son amour Car l'éternité est son amour Que l'éternité est son amour Et nous savons que l'éternité est son amour Et nous savons que l'éternité est son amour Car 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 l'éternité est son amour Et nous savons que l'éternité est son amour Car l'éternité est son amour Car l'éternité est son amour te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Oh toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et toi qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance, là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer et là où je suis enfermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne et toi que j'aime et qu'en aimant j'apprenne à aimer mon prochain. Augmente en moi ces dons jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que reste-t-il de Pâques une semaine après Pâques ? Nous avons été invités à ressusciter, ou plutôt comme le dit ici Pierre, à être engendrés à nouveau, à naître à une vie nouvelle de foi, d'espérance et d'amour. Bon, ça c'est fait. Check. Huit jours après, le dimanche de Quasimodo nous invite donc logiquement à nous considérer comme des enfants nouveau-nés, des enfants de huit jours, un nourrisson allaité par Dieu et par sa parole. Et cette image porte déjà l'évangile. Un bébé n'a rien à craindre finalement d'une tendre maman comme Dieu sait l'être, bien sûr. Et ça devrait être pour nous aussi naturel de désirer boire sa parole par la prière, par la réflexion, aussi naturel que pour n'importe quel petit animal de chercher le sein de sa mère. Contrairement à ce que pensent certains athées, l'humanité n'a pas inventé Dieu pour se rassurer, pas plus que le bébé se serait fait un film en imaginant qu'il existe quelque part, un être immense et tout doux qui lui donnera son corps à manger pour le nourrir, le protéger, l'aimer et le réconforter. Non. La personne humaine cherche Dieu tout simplement comme le bébé cherche sa mère. Mais ce dimanche de Quasimodo nous fait penser d'abord peut-être à nous dans notre culture au roman de Victor Hugo, le beau-sud Notre-Dame. Il y a effectivement un lien explicite entre ce texte de la Bible et ce personnage de Quasimodo que nous connaissons peut-être plus à travers Walt Disney qu'à travers le roman de Victor Hugo, mais quand même Victor Hugo nous dit que si Quasimodo s'appelle Quasimodo, c'est qu'il a été trouvé finalement bébé sur les marches de Notre-Dame le dimanche de Quasimodo. Mais pour ceux qui seraient moins familiers que Victor Hugo avec les écritures, il explique que ce nom est donné à ce bébé handicapé finalement pour caractériser à quel point la pauvre petite créature était incomplète, à peine ébauchée. En effet, Quasimodo, Borgne, Bossu, Cagneux n'était guère qu'à peu près, nous dit Victor Hugo. Alors c'est peut-être une bonne transcription de ce que l'apôtre Pierre nous dit de nous-mêmes dans cette lettre. En quelque sorte, nous sommes Quasimodo, même si dans la lettre de Pierre il y a quand même plus d'espoir, plus de douceur, plus d'encouragement pour notre Quasimodo, le Quasimodo que nous sommes, que dans la tragédie de Victor Hugo. Mais finalement, la situation de base est la même, nous dit l'apôtre Pierre, puisqu'il présente notre évolution comme un miracle aussi improbable que serait de voir Quasimodo, le Quasimodo de Notre-Dame, se redresser et devenir un prince charmant. La seule possibilité d'être un être humain finalement, c'est déjà un miracle incroyable, nous dit cette lettre, nous dit la Bible, et c'est vrai, je pense, c'est déjà un mélange contre nature, comme le serait une pierre vivante, nous dit Pierre. Ce qui est une qualité quand même assez improbable pour un caillou en fait, d'être vivant. Il n'y a rien de plus éloigné de la vie qu'un caillou. Alors Pierre nous dit que nous sommes ce miracle, vous êtes comme des pierres vivantes, à la fois tissées de matière brute et de vie divine. Et cela nous dit finalement, en une image, en un raccourci incroyable, ce qu'est notre résurrection. Vous êtes une pierre, mais vous avez reçu la vie. Finalement, vous avez reçu une vie, vous êtes une pierre vivante, comme Christ est une pierre vivante, nous dit Pierre. C'est l'évangile de Pâques en fait. Et aujourd'hui, nous dit Pierre, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire grandir cette vie qui est en vous, qui vous habite déjà, et ne plus être seulement un à peu près, ne plus être même une pauvre petite créature incomplète, à peine ébauchée, comme le dit Victor Hugo. Contrairement à l'évangile, le roman de Victor Hugo semble plus pessimiste sur la nature de l'humain. Parce que chacun des personnages de ce roman est handicapé à sa façon et finalement va le rester malgré des efforts désespérés, tragiques, tout au long du roman. Tous se battent pour essayer de cheminer, mais l'ensemble de l'histoire du roman est comme marqué par une fatalité. C'est d'ailleurs ce que Victor Hugo annonce dans sa préface de son livre, dans une préface qu'il appelle Ananke, Ananke, la fatalité, un destin implacable. Il dit qu'il a relevé ce mot gravé sur la pierre dans un recoin sombre et improbable de Notre-Dame. Mais peut-être en fait a-t-il lu ce nom, Ananke, la fatalité, dans l'histoire même, multi-centenaire de cette cathédrale. En tout cas, nous dit-il, c'est sur ce mot qu'on a fait ce livre, ce roman de Notre-Dame, Ananke, la fatalité, le destin implacable. Alors la semaine de Pâques, elle nous encourage à voir l'histoire autrement finalement qu'une fatalité, à voir notre histoire et l'histoire du monde autrement. à nous reconnaître comme vivant et pas simplement comme une pierre morte, vivant sans que notre être tout entier soit promis à la mort comme l'herbe des champs. Au contraire, nous avons un avenir de construction devant nous, un avenir de croissance possible quasi-modo nati infantes, comme des enfants nouveaux-nés, grâce au lait pur de la parole, de la parole de Dieu. Et dans un sens, c'est vrai, nous sommes de la même espèce qu'une herbe, qu'un caillou, qu'un simple caillou ou qu'une fleur des champs. Mais une herbe, une fleur, un caillou habité par le souffle de Dieu, nous dit Pierre en citant le prophète. Et cela sonne la fin de la fatalité. Nous sommes une pierre vivante appelée à un projet de construction auquel nous pouvons participer, construction en nous-mêmes et construction dans le monde, d'un monde sans cesse changeant, sans cesse en évolution. Et cette qualité finalement d'être vivant est célébrée à Pâques, mais elle n'est qu'en nous que naissante finalement, cette capacité. Elle a besoin de lait et de tendresse pour se développer, se mettre en place. Alors le témoignage de Victor Hugo est plus sombre. Chacun de ces personnages est doué de quelques excellentes facultés humaines, mais reste handicapé des autres facultés. Cela n'est pas complètement faux dans notre existence. Nous vivons aussi tous un petit peu cette situation d'être un humain à peine ébauché, de nous sentir n'être qu'un à peu près humain finalement. Et c'est vrai en fait. Mais Pierre nous dit que si c'est vrai, notre réalité est moins tragique que dans le roman de Victor Hugo. Car en fait, nous sommes tous plus ou moins chacun des personnages du roman de Victor Hugo. Et donc nous sommes bien moins handicapés que chacun d'entre eux. Nous sommes ce Quasimodo qui est si seul dans ces tours de Notre-Dame, qui se sent en marge de la fête, ayant un besoin vital d'aimer et d'être aimé. Il incarne l'âme, la gentillesse. Et nous en avons. Nous sommes l'archidiacre Frollo qui incarne l'intelligence et la culture. Nous sommes l'insouciant Phoebus qui incarne la beauté de l'instant. Et tout ce petit monde et quelques autres tournent autour d'Esmeralda, la belle danseuse gitane avec qui chacun aimerait s'unir bien entendu. Mais le roman de Victor Hugo est sombre car aucun des personnages n'y arrive. Seule une personne qui réunirait la qualité de tous les personnages serait digne d'elle. Alors chacun essaye de s'y exercer cherchant la complétude. Quasimodo essaye d'être moins naïf dans sa gentillesse. Il essaye d'être moins esclave de sa soif d'être aimé. Frollo n'est pas tout à fait le monstre froid agissant par seul devoir, par seul intérêt. Il va se surprendre à aimer son petit frère. Mais quasimodo comme Frollo reste incomplet, handicapé de chacun d'une dimension essentielle. La lettre de Pierre est beaucoup moins tragique que ça. Nous sommes, oui, un être complet à notre façon et en fait nous l'ignorons dans un certain sens. Nous le sommes parfois comme un enfant nouveau-né. Donc nous ne sommes pas aussi handicapés que nous le pensons. Notre défi est simplement de nourrir finalement une croissance, une réconciliation ensuite de toutes les excellentes facultés de notre être, de nos facultés humaines. Nous n'avons pas à les inventer comme essayent de le faire les personnages de ce roman tragique de Victor Hugo. Alors il faut les nourrir, les développer et puis ensuite il faut assembler ces excellentes pierres vivantes. Que sont nos différentes facettes finalement ? Les assembler en une demeure harmonieuse. Pierre parle d'une maison spirituelle, d'une maison toute tissée de paroles. Cette maison spirituelle par la foi de l'humanité qui est appelée à se réconcilier à travers ses différents personnages. Ce qui est possible, ce qui n'est possible que par un miracle de création divine, par sa parole. Mais cette maison toute tissée de paroles et emplie de l'esprit, c'est aussi, et concomitamment finalement, la personne humaine individuelle, réconciliant, fusionnant, combinant les différentes capacités et qualités humaines dont la dissociation est dénoncée, dont les manques sont dénoncés, dont l'oubli est dénoncé par la tragédie de Victor Hugo. Alors qui réconciliera en nous le savant, le gentil, l'athlète, le fidèle, le joyeux et le beau que nous sommes ? Et pour que l'ensemble puisse s'unir ainsi à la vie elle-même, comme ces personnages rêvent de s'unir à Esmeralda ? Eh bien, nous ne le savons que trop, c'est presque impossible à la personne humaine. C'est ce que dit finalement Victor Hugo. C'est déjà surhumain de se changer soi-même un tant soit peu. C'est aussi impossible que pour Quasimodo de ne plus être le bossu de Notre-Dame ou pour l'archidiacre de devenir le prince charmant qu'il rêve d'être. C'est pourquoi le sujet de cette tragédie de Victor Hugo est l'ananqué, la fatalité. Au mieux, on peut se hausser en marchant sur la pointe des pieds ou sauter en l'air un instant si l'on est un bon danseur. Mais il n'est pas certain que cet impasse soit la conclusion du roman de Victor Hugo. Peut-être est-ce seulement une pédagogie pour nous inviter à chercher une solution au-delà finalement de nos seules petites forces. En tout cas, ce n'est certainement pas la conclusion de l'évangile. L'évangile que nous donne ici l'apôtre Pierre avec ses images de l'enfant nouveau-né et des pierres vivantes appelées à construire un édifice spirituel. La parole du Seigneur change tout. Alors la parole, c'est une expression qui est peut-être trompeuse. On peut penser la parole, la Bible, et bien non. La parole, on peut penser une parole qui nous serait donnée de Dieu, comme à Jeanne d'Arc, Boutes, les Anglois hors de France. Rarement. La parole, dans la Bible, c'est une expression qui évoque une action créatrice de Dieu qui nous est comme proposée dans un dialogue finalement, dans un dialogue avec cette proposition divine à l'intérieur de nous-mêmes. Alors l'image de Pierre pour parler de l'effet de la parole pour nous est assez crue, charnelle, concrète. Cette parole divine, il la compare d'abord au sperme de Dieu le Père qui permet la conception en nous de ce qui est véritablement humain. Et puis ensuite, il fait de cette parole éternelle le lait de Dieu notre Mère qui nous donne à recevoir son sein. De sorte que le Quasimodo que nous sommes n'est pas réduit à ces pauvres figures de la tragédie de Victor Hugo. Mais nous sommes un enfant nouveau-né, nouveau-né à Pâques finalement, qui va grandir et qui est bien digne d'être le prince charmant qui peut séduire, qui peut s'unir à Esmeralda. L'évangile nous dit bien que nous sommes la fiancée que le Christ veut épouser. Mais le miracle qu'évoque Pâques ne se réalise pas en une seconde, nous dit Pierre. Alors que reste-t-il après Pâques ? Il devrait nous rester cette dynamique de croissance et cet appétit pour la parole, pour le geste de plus qui vient de Dieu et qui va nourrir notre croissance. Et puis cet appétit gourmand, donc amoureux, pour le lait de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que la nature humaine et l'humanité que l'évangile a à voir moins tragiquement, moins soumis finalement à l'ananqué, par la foi. Il y a aussi l'histoire de l'humanité. Pierre commence par évoquer l'herbe des champs, belle mais désespérément éphémère, produite à la ruine. Et puis il parle de ce don de Dieu qui l'apporte à une toute autre dimension. Les apôtres étaient à une époque certainement inconfortable à ce moment où Pierre écrit sa lettre. Une époque enthousiasmante mais anxiogène. En Christ, il y a un changement inouï dans la façon de voir, de concevoir l'humain, de concevoir l'humanité, de concevoir la relation à Dieu. La loi avait été donnée à Moïse, gravée dans des tables de pierre, bien tangibles, par le doigt même de Dieu. C'est devant ces tables que David danse. Et ce sont elles qui seront déposées dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Ces tables même que Moïse avait recueillies, avec lesquelles ils avaient voyagé à grand peine. Parce que c'est lourd la pierre, même deux simples petites tables de pierre. Si toute la Torah avait été écrite sur des tables de pierre, c'est peut-être 200 camions remorques qu'il aurait fallu pour accompagner les Hébreux. Mais en Christ, en Christ, cette loi, cette loi divine, s'accomplit dans une autre forme. Non plus sur des tables de pierre, mais s'inscrivant de façon dynamique au cœur même de chaque personne, inscrivant la parole vivante, nous dit Pierre. Alors c'est un changement terrible. Dans une vision que racontent les actes des apôtres, Pierre avait eu la révélation de cette libération de la loi écrite. Loi écrite sur des tables de pierre. C'est la fin de l'absolu pour Pierre. La fin des interdits alimentaires, des aliments purs et impurs, des recettes interdites comme la blanquette de veau, pourtant si délicieuse, c'est invraisemblable. Et bien la voix divine ouvre tout cela. Une voix se fit entendre à Pierre venant des cieux. Et elle se répète encore pour qu'il entende bien. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme impur. Et puis le récit de Pentecôte où Pierre était aussi un des acteurs principaux, le rappelle aussi, le don de l'Esprit n'est plus une flamme donnée à un seul Moïse ou donnée à unique, une flamme unique donnée aux apôtres. Non, les flammes sont données individuellement en chacun, à tous ceux qui étaient présents là, hommes comme femmes. Pas sous forme d'une loi unique pour tous, mais comme une capacité donnée à chacun, donnée à l'intérieur de chacun. Et donc tout devient, comme dans cette voix venue du ciel pour Pierre, une affaire d'écoute personnelle, une écoute singulière de ce que dit Dieu à chacun. Ça, c'est pur pour toi. Et ça, aujourd'hui, ça, ce n'est pas pur pour toi aujourd'hui. Alors c'est magnifique, mais c'est vertigineux, bien sûr. La loi n'est plus inscrite sur une table de pierre, mais chacun devient une pierre, et une pierre vivante, mobile, souple, évolutive. Alors comment construire un peuple, comment construire une communauté vivable, s'il n'y a plus une unique écriture objective pour bien unir tout le monde ? Est-ce que nous n'aurons pas du sable qui coule entre les mains, plutôt qu'avoir un temple en pierre massive au sommet d'une montagne ? Eh bien non. Certes, il y aura une infinité de pierres, et de pierres vivantes par-dessus le marché, donc mobiles, libres, indépendantes. Chacune investie de son propre sacerdoce, c'est-à-dire sa propre capacité d'entrer en relation avec Dieu, nous dit Pierre. Sa propre interprétation de ce qui est juste et bon. Mais il y a un seul Dieu, et il a placé en Christ une pierre angulaire, et donc ce qui rassemble la communauté, nous dit Pierre, c'est le lien individuel de chacun à lui, à cette pierre vivante qui est Christ, par la foi, par la confiance en lui, et puis par notre sincérité qui tend ce regard, finalement, avec un unique Christ. Alors Victor Hugo exprime lui-même aussi ce vertige face à un changement d'époque. L'action du roman se passe en 1482, juste au moment où l'invention de l'imprimerie commence à changer le monde, en fait. Les livres commencent à se répandre partout, et l'archidiacre Frollo fait ce constat tragique dans une phrase qui est bien connue, « Ceci tuera cela. » Le livre imprimé va tuer le livre de Pierre, qui est la cathédrale. Le livre imprimé tuera l'église, si massive, si centralisée, car c'est la fin du dogme. Chacun aura la connaissance, la faculté de juger, d'interpréter à sa façon. Alors oui, il y a un vertige. Est-ce que tout fiche le camp ? À chaque changement d'époque, il y a ce mal-être, ce sentiment de tragique, ce sentiment de perte, de chute. Socrate raconte la crainte du Pharaon, mille ans avant lui, quand pour la première fois, on a commencé à inventer l'écriture. Mais cela va tuer la mémoire de l'homme, il n'aura plus à se souvenir, il suffira de lire. Mais ça ne va pas tuer, en fait, la mémoire de l'homme. Il n'y aura, l'homme aura à se souvenir qu'il a des livres, et ce sera bien plus puissant, en fait, nous dit Socrate. Autre changement, quand le papyrus a été inventé, eh bien, c'est la fin de la gravure sur pierre, obligeant chacun à aller au centre et aller lire ce qui est marqué sur l'obélisque place de la Concorde, pour recevoir la connaissance. Alors oui, ce qui fait trembler le Pharaon, ce qui change tout, le livre, le livre se copie, se déplace avec nous, on peut l'envoyer en un ami, on peut le changer, on peut en écrire de nouveau, facilement, chez soi. Avec Jésus, nouvelle révolution angoissante, nouvel changement d'époque, une nouvelle conception de la vérité et de l'unité. Ce n'est même plus seulement les livres qui peuvent être, se répandre partout et voyager, c'est la fin même de la révélation centralisée. On ne copie pas simplement la Bible, mais chacune et chacun est fait interprète de la Bible. et même, nous dit Pierre ici, en disant qu'on est un sacerdoce, qu'on est prophète ou prophétesse par l'esprit, chacun est le lieu même de la révélation, chacun est un petit Moïse, recevant une écriture nouvelle. Et ensuite, l'imprimerie, l'imprimerie développe encore cette révolution. L'archidiacre a tort. Le livre n'a pas tué les cathédrales, il s'est ajouté aux cathédrales. Le livre n'a pas tué l'Église, il la transforme, il la libère, il la rend proche de chacun. Alors évidemment, les archidiacres tremblent devant le livre imprimé, nous dit Victor Hugo, comme des soldats en haut des remparts voient s'approcher l'armée ennemie, équipée de lourds canons ou de béliers, en se disant mais la muraille ne tiendra pas. Alors est-ce que c'est la fin de l'Église sans le support du dogme, de la pensée unique ? Ben non. C'est la fin d'une certaine conception de l'Église, une fin d'une certaine conception de la vérité, une certaine conception de l'unité même, une certaine conception de l'Église. Mais c'est pour son bien et pour le bien de tous. De même que la photo n'a pas tué la peinture, par exemple, il l'a simplement libéré de devoir imiter le réel. Et la peinture cohabite. avec la photo. La révolution numérique mondiale que nous vivons est elle aussi inconfortable. Mais encore une fois, ceci ne tuera pas cela. Le numérique ne tue pas le livre, bien au contraire. Mais encore une fois, il nous faut seulement apprendre cette révolution numérique et cette révolution de la mondialisation. L'apprendre comme un enfant nouveau-né et vivre cette nouvelle transformation. encore une fois, il y a de merveilleux côtés, il y a de profondes affinités dans cette nouvelle libération. Même que c'est une libération du numérique et de la mondialisation qui est en profonde affinité, je pense, avec cette libération spirituelle apportée par le Christ. mais il nous faut simplement inventer une éthique de ces nouvelles possibilités et puis soigner ces travers pour être plus que jamais des pierres vivantes. C'est ça, finalement, la solution que nous propose Pierre dans son monde en mutation et dans notre monde en mutation. Être des pierres vivantes qui s'assemblent en une maison spirituelle toutes tissées de paroles. De paroles de Dieu, évidemment, mais aussi de paroles entre frères et être pierre vivante, eh bien, ça, ça prend, ça se choisit, ça se nourrit. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada